Étape 5. Choisir la structure de votre publication. La structure de la publication revient au corps de la publication. Le corps de la publication. Comme vous savez, je vous ai parlé de méthodologie. Un e-vendeur ou quelqu'un qui fait du marketing digital doit détenir beaucoup de stratégies et de méthodologies en ce qui concerne sa communication. Et là, nous allons rentrer dans la dimension, dans le domaine du copywriting. Dans le domaine du copywriting, vous devez comprendre que c'est l'art d'écrire pour vendre. Et nous avons des techniques. Nous avons des techniques telles que la méthode PASA. Nous avons des techniques telles que la méthode EIDA. Nous avons des techniques telles que la méthode GDN. Nous avons des techniques telles que la méthode HP. Et qu'est-ce que cela signifie ? La méthode PASA, c'est le fait que lorsque nous allons vouloir faire une publication, nous allons partir d'un problème, nous allons aggraver le problème et ensuite nous allons apporter la solution et nous allons faire l'appel à l'action. Et pour ça, je vais vous montrer des exemples pour chacun. Après, nous avons la méthode EIDA. Nous allons susciter l'attention. Après l'attention, nous avons l'intérêt. Après l'intérêt, nous avons le désir. Et après le désir, nous avons l'appel à l'action que nous allons susciter. Après cette technique, nous avons la méthode GDN. What I got, what it will do, what to do next. Ici, c'est qu'est-ce que je gagne ? Ce que je gagne, qu'est-ce que ça va faire ? Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir la chose en question ? Qu'est-ce que je gagne ? Je gagne un e-book sur les techniques de vente. Qu'est-ce que cela va me permettre de faire ? Cela va me permettre de développer des stratégies de vente pour augmenter mes clients. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir ? Il faut que je remplisse le lien. Donc, comment on peut appliquer une telle méthode ? Veux-tu bénéficier d'un e-book qui comporte 50 techniques utilisées par les plus grands vendeurs au 21e siècle ? Pour apprendre à vendre plus et plus vite et développer une grande base de données clients et fidéliser tes clients ? Si oui, alors clique ici pour remplir le formulaire et bénéficier de l'e-book. Ou bien clique ici pour télécharger l'e-book. Un tel message obéit au principe de GDN. What I got, what it will do for me and what to do next. Qu'est-ce que je dois faire pour l'obtenir ? E-book sur les techniques de vente qui va vous permettre de maîtriser 50 techniques de vente utilisées par les plus grands vendeurs du 21e siècle pour augmenter vos clients. Et comment on fait pour l'avoir ? Il faut cliquer ici pour télécharger. Ou il faut remplir ce formulaire. Donc, voici comment je rédige mon message en respectant le principe du GDN. Je peux développer une autre stratégie en ce qui concerne le corps en appliquant la méthode EIDA. La méthode EIDA qui est attention, intérêt, désir, action. Se laver est inutile. Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Se laver c'est inutile. On doit tuer les pauvres. Cesser d'entreprendre. Aller au champ. Voici le titre de ma publication. Ça suscite l'intérêt, ça suscite l'attention. Après l'attention, je vais développer l'intérêt. Quand je dis que tuons les pauvres, voici le titre. Attention, je vais commencer à susciter l'intérêt des gens. Ceux qui vont venir lire parce qu'ils ont vu le titre. Tuons les pauvres. Je vais commencer à développer. Il faut tuer les pauvres. Les pauvres sont inutiles et nuisibles. Mais il est important pour nous de comprendre ce qu'est qu'un pauvre. Le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. Le pauvre, c'est celui qui est ministre et qui se permet de détourner des milliards. Sachant qu'un milliard peut permettre de financer près de mille projets. Puisque la plupart des projets que nous rencontrons, les jeunes disent qu'ils ont besoin d'un million la plupart du temps pour démarrer leur projet. Donc lorsque quelqu'un détourne un milliard, ça fait près de mille millions qu'il vient de détourner. Donc ça fait près de mille jeunes qu'il vient de sacrifier. Donc voici le pauvre. Voici celui qu'on traite de pauvre. Et ce genre de pauvre, il faut les tuer. Et si vous voulez rejoindre notre combat pour lutter contre ces cerveaux, pour lutter contre ces pauvres, cliquez ici pour rejoindre notre combat. Donc vous voyez que le titre « Tuer les pauvres » ou « Tuons les pauvres » a suscité l'attention de la personne. Ensuite, nous développons un argumentaire pour susciter l'intérêt et le désir de cette personne aussi à vouloir tuer les pauvres. Parce qu'ils comprennent que les pauvres dont on parle là, il faut qu'ils meurent. Il faut que ceux qui détournent ces milliards meurent. Il faut que ceux qui ont des cerveaux orientés au problème meurent. Parce qu'ils créent des problèmes à notre génération, ils créent des problèmes à notre société. Donc voici que tuer les pauvres, ce n'est pas ce à quoi ils pensaient, qu'ils sont mauvais. Mais voici qu'on a une autre définition du mot « pauvre ». Mais là, nous avons suscité l'intérêt, nous avons fait qu'il a lu tout. Et nous l'avons introduit dans un tunnel. Donc voici des techniques de vente ou des techniques de rédaction qu'on va utiliser. En ce qui concerne notre stratégie de communication, lorsqu'on a fini de choisir l'émotion qu'on veut véhiculer, et c'est en fonction de l'émotion qu'on va choisir aussi le titre. Parce que ce titre-là, par exemple, fait peur. Ce titre-là met en colère. Quand un pauvre va voir, ça va dire « Attends, mais pas me payer de ne pas tuer les pauvres ». Il ne sait pas que c'est nous les pauvres qui sommes les consommateurs, mais c'est lorsqu'il va lire qu'il va voir que tu parlais d'une autre catégorie, une autre forme de pauvreté. Ça va ? Donc l'émotion, l'émotion va se trouver dans le titre qu'on va mettre et dans tout le corps, dans tout le déroulé du message.